Bon, ici on va voir, après avoir vu l'expérience de Jean Perrin, on a découvert l'électron, on a mis en évidence l'électron, qu'on a calculé, on a su calculer par Thomson, que la charge sur masse était une constante et qu'on a su trouver la valeur de la charge par une expérience avec une gouttelette d'huile chargée entre des amateurs de condensateurs par Robert Mélican, la valeur de la charge, on a su trouver la valeur de la charge. Donc on a su trouver Q, Q, la charge de l'électron, c'était moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Et puis, par après, toute une période, ils ont trouvé ceci. Ensuite, il y a eu Rutherford qui a trouvé le noyau. Et le noyau était, je veux dire, une masse imposante dans laquelle, je veux dire, il avait mis un rayonnement alpha de polonium et certains, via une couche très fine de feuilles d'eau, et les particules feuilles, soit elles passaient, soit elles ne passaient plus, mais elles étaient mis en collision avec un noyau très massique qui était, comment est-ce qu'on appelle ça, le noyau. Mais, il y a eu des questions qui se sont posées. On sait bien que l'atome était neutre, pour charge zéro. Bon, l'électron étant négatif, Eh bien, il a fallu, on a pu découvrir, par après, que le noyau, via Rutherford, bien sûr, que le noyau était constitué de particules positives, ainsi que de particules neutres, sans charge. Voilà. Et les particules positives dans le noyau, c'est ce qu'on appelait les protons, découverts, je crois, par Rutherford, je crois. Et les particules neutres dans le noyau s'appelaient les neutrons. Voilà. Donc, en fait, le noyau était constitué de protons neutrons. Protons, charges positives, la même en valeur absolue que celle de l'électron. Donc, si je marque P+, P+, c'est plus 1,6 fois 10 exposants, moins 19 coulombs. Donc, en fait, les protons neutrons, les protons électrons se neutralisent. Entre eux, au niveau des charges, pour avoir un atome de charge nulle. Donc, pas de charge. L'atome n'a pas de charge. Ce qu'il y a de charge, ce sont les ions, les ions positifs et les ions négatifs. Les ions négatifs, on appelle ça des anions, les ions positifs, les cations. Mais ça n'a rien à voir avec ici. Donc, ici, je parle d'atome. Donc, l'atome, il est neutre. Il n'est pas chargé. Voilà. Donc, ici, ce qui a abouti au modèle atomique. Oui, il y a eu un modèle atomique de Rutherford, de Bohr. Il y a différents types de modèles. Le but, ce n'est pas expliquer tous les modèles, mais c'est expliqué, en fait, la constitution de l'atome. Constitution de l'atome. Donc, il est constitué de quoi ? Donc, de charges plus, qu'on appelle les protons, des charges nulles, qu'on appelle les neutrons. Et que ceux-ci étaient enfermés dans une enceinte bien massique. Toute la masse était là. Toute la masse est concentrée dans le noyau. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a des électrons qui gravitent autour de... qui gravitent autour du noyau. Il tourne à une certaine vitesse. Une certaine vitesse autour du noyau. Donc, ça, ce sont les électrons négatifs qui tournent autour du noyau. Donc, on sait bien que l'atome, c'est ceci. Un atome, c'est ça. Il est constitué de noyaux. Les constituants dans le noyau s'appellent les nucléons. En fait, les nucléons, ce sont les protons et les neutrons. Les protons et les neutrons s'appellent les nucléons. Et autour du noyau gravitent les électrons. Et que toute la masse... La masse, c'est la masse des nucléons. Pourquoi ? Parce que la masse des électrons, elle est très petite. Bon, comment calculons la masse des protons ? La masse des protons, on sait bien que la masse des protons, c'est la charge, la plus petite charge élémentaire du proton, qui vaut 1,6 fois 10 exposants, moins 19 coulombs. Non, là, je calcule les charges, pardon, les charges des protons. Q protons, la charge des protons. Mais, on sait bien qu'une charge petit Q, c'est P+. P+, inversement 6, plus inversement 6, fois 10. Et maintenant, s'il y a Z proton, il y en a Z, et bien, on fera Z fois la charge de l'électron pris en valeur absolue. Puisque la valeur absolue de l'électron donne la charge du proton inverse B6, soit 10 exposant moins 19, fois le nombre de protons, donne la charge totale des protons. Donc, Z fois E. Z fois 1,6 me donne la charge totale des protons. Maintenant, la charge totale des électrons, c'est combien ? C'est la même chose. Il faut savoir que, comme l'atome, il est neutre, on a Z proton, mais on a Z électron. Si j'ai Z proton, si j'ai 7 charges positives, je dois avoir 7 charges négatives. Si j'ai 10 charges positives, je dois avoir 10 charges négatives pour garder l'atome neutre, de valeur 0. Donc, ça fait quoi ? On fera Z fois moins E. Ce qui fera ? Combien de charges ? On aura une charge totale de ZE. Donc, 1,6 fois le nombre d'électrons nous donne la charge totale électronique. Donc, on peut voir que le total des charges électroniques protoniques sera égal à la charge totale des charges des électrons. C'est normal, parce qu'il y a autant de charges. Il y a autant de protons que d'électrons. Ils ont tous les deux les mêmes les mêmes valeurs unitaires qui est 1,6 fois 10 exposant moins 19. Pour l'électron, c'est moins 1,6 fois 10 exposant moins 19. C'est leur valeur unitaire. C'est la plus petite charge qui puisse exister. C'est celle des protons et des électrons. Donc, ils ont la plus petite charge la charge unitaire. Si je fais fort le nombre de protons et le nombre d'électrons la charge totale des électrons et j'ai la charge totale des protons. La différence entre les deux c'est qu'il y en a un qui est positif et l'autre il est négatif. Voilà. Mais, qu'est-ce que c'est que ce ZE ? C'est le nombre de protons et donc c'est le nombre d'électrons. Donc, Z proton aussi bien qu'il y a Z proton qu'il y a mais qu'on a aussi des neutrons. Combien de neutrons que j'ai ? Eh bien, on sait bien que toute la charge est concentrée dans le noyau. Donc, on a Z proton plus N électrons c'est le nombre de masse A. Nombre de masse A. Alors, Z est un nombre entier parce qu'il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 électrons. Il n'y a pas 1,5 ni 1,2. Il y a N neutrons c'est un nombre entier. Donc, Z et N appartiennent en mathématiques en naturel sauf 0. Ils ont tous à partir de 1 électron à partir de 1. S'il n'y en a pas c'est qu'il n'y a pas d'atomes. S'il n'y a pas d'électrons S'il n'y a pas de protons il n'y a pas de matière. Donc Si on a Z proton pour trouver le nombre de neutrons il faut faire le nombre de masse Si je veux le nombre de neutrons le tableau de Mendeleev me donne le nombre d'électrons et le nombre de protons. Ça c'est le tableau de Mendeleev qui me renseigne le tableau de Mendeleev me renseigne sur le nombre de protons et d'électrons mais pas sur le nombre de neutrons. Le tableau de Mendeleev ne me donne jamais le nombre de neutrons. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire juste un calcul Il faut aller chercher le nombre de masse qui est un nombre entier qu'on retrouve dans le tableau de Mendeleev On fait le nombre de masse moins le nombre de protons ou d'électrons et on a le nombre de neutrons. C'est comme ça qu'on trouve le nombre de neutrons. C'est juste par un petit calcul. Donc en fait le tableau de Mendeleev ne renseigne pas sur N mais il faut le calculer. Bon Donc toute la masse est concentrée dans l'énu c'est l'énu qui fait toute la masse c'est le noyau Les électrons on les extirpe du calcul de masse et donc parce que la masse est très petite de l'électron La plus petite masse qui puisse exister c'est celle de l'électron je crois Donc il y a la masse du proton masse de l'électron et masse du neutron Bon la masse de l'électron c'est 9,110 fois 10 exposants moins 31 kg ou 0,00 0,55 UMA Voilà Bon la masse du proton c'est 1,60 7,24 fois 10 exposants moins 27 kg qui est égale à 1,000 727 UMA Voilà Alors maintenant la masse du neutron c'est 1,67 mais pas 24 mais 47 fois 10 exposants toujours moins 27 kg ce qui fait 1,00 866 UMA Voilà Donc on voit bien que là on a 10 moins 27 10 moins 27 là on a 10 moins 27 et là on a 10 moins 31 donc autant dire qu'on peut négliger la masse de l'électron qui est peut-être on néglige 10 moins 31 par rapport à 10 moins 27 dire on peut négliger je veux dire la masse c'est très petite la masse de l'électron par rapport aux deux autres masses d'autant plus que s'il y a Z proton il faut faire Z fois la masse là pour avoir la masse des protons plus une fois le nombre de neutrons pour avoir la masse totale en neutrons la masse proton du total des protons plus la masse totale des neutrons donne la masse totale du noyau et comparativement on verra que par rapport à la masse de total des électrons c'est négligeable donc on peut laisser tomber la masse des électrons par rapport dans l'atome l'atome sa masse est constituée principalement de la masse du noyau c'est à dire de celle des protons et des neutrons voilà donc ici on a 1,67 1,67 mais là c'est 24 il diffère par la troisième et la quatrième décimale donc t'es bien qu'ici je suis en kg en kg voilà bon quand est-ce qu'on parle en kg quand est-ce qu'on parle en UMA quand est-ce qu'on parle en nombre entier oui ici je voulais rajouter avant ici on voit bien que ça ressemble à un écran encore une fois dans l'expérience de Rutherford ça ressemble à un écran en apollonium avec l'écran ça ressemble à un tube cathodique encore une fois toutes les découvertes ont été faites avec des l'usage de tube donc on va voir une vidéo précédente mais en fait ça ressemble à un écran cathodique qui projette je veux dire là on met un écran en haute cathode si ce n'est que la cathode ici il a tout simplement mis du polonium du polonium il n'a pas mis un tube il n'a pas mis un il a mis une feuille d'or un obstacle pour voir pour observer je veux dire qu'il allait faire la particule par rapport à cet obstacle là s'il passait il allait sentir un écran mais vous voyez que ça se rapproche un petit peu de l'écran l'écran luminescent la plupart du temps ils veulent voir des observations par des écrans luminescents et donc les systèmes se ressemblent presque aux autres tout en modifiant certaines choses et en obtenant de nouveaux appareils expérimentaux pour étudier leurs travaux scientifiques enfin bref donc ça ressemble je veux dire par là que le fait de mettre une couche de plomb avec une particule qui part sur un écran ressemble un petit peu par la pensée à un écran et la plupart du temps les expériences étaient faites par des tubes par des tubes avec projection soit de particules de lumière ou de n'importe quoi bon donc moi ce que je voulais en arriver c'est que je disais que la masse toute la masse était concentrée dans le noyau que les masses des électrons étaient négigables par rapport à la masse du noyau bon alors maintenant justement on va parler des masses donc on a le nombre de masses A le nombre de masses A je viens de le voir j'ai déjà l'écrité en fait le nombre de masses A c'était on avait Z plus N le nombre de protons ou d'électrons plus le nombre de neutrons donne le nombre de masses A voilà et c'était tous des nombres entiers voilà donc A est un nombre entier donc le nombre de masses A est un entier bon quelle est son unité en fait il n'y a pas d'unité parce que c'est une somme de nombres c'est une différence A c'est Z A oui c'est Z plus N c'est une somme de nombres entiers donc c'est un nombre entier donc en fait il donne comme information juste le nombre de nucléides qui sont présents dans le noyau voilà enfin ça donne le nombre de protons neutrons ça donne le nombre de protons neutrons présents dans le noyau c'est ce que c'est le nombre de masses A donc c'est un nombre entier bon le 2 le 2 je peux avoir la masse physique réelle la masse physique réelle à ce moment là c'est en kilogramme comme j'ai parlé ici en kilos donc ça c'est une masse physique réelle là kilos kilos c'est une masse physique réelle mais j'aurais pu parler aussi en grammes kilos en grammes donc quand on fait des expériences bon on peut parler en grammes des camions qui viennent décharger en tonnes ou en tonnes si on fait des expériences je veux dire à grande quantité dans les usines ils font des mélanges par tonnes pour fabriquer des produits pour fabriquer des produits ils vont ramener des tonnes donc en fait on calcule les masses physiques réelles en tonnes en kilos ou en grammes des éléments chimiques voilà mais en chimie pour parler de grammes il faut il faut parler de mots là il faut parler de mots parce qu'en fait il existe une unité de masse relative atomique qui est l'UMA une unité de masse relative atomique l'UMA et là c'est en UMA voilà donc ici c'est 1,0727 unité de masse atomique 0,0055 unité de masse atomique et 1,00 l'unité de masse atomique qui est en rapport avec l'atome très très petit ça c'est par rapport à l'atome très très petit j'imagine mal prendre ce produit là et qu'un atome pèse qu'un atome pèse 1 gramme ça voudrait dire que ça ça pèse tellement lourd que je ne saurais pas le prendre donc il faut parler d'unité de masse atomique pour chaque atome et multiplier l'unité de masse atomique par le nombre d'atomes pour avoir l'unité de masse atomique et puis passer en grammes si on a un nombre de particules égal à la mole une quantité de mole et la mole c'est 6,02 fois 10 exposants 23 particules là c'est une mole une mole c'est ça une particule ça peut être un atome une molécule 6,02 fois 10 exposants 23 particules ça c'est une mole et quand on parle de mole on peut parler à ce moment en grammes voilà par contre l'unité de masse c'est quand on parle de choses très très petites très très petites ça n'a rien à voir avec le gramme ou l'unité de masse par rapport au gramme bon le gramme est immense par rapport à l'unité parce que ça c'est une unité de masse atomique c'est trepté et si on veut mettre en grammes il faut jouer avec les unités de masse atomique et le nombre de particules à ce moment là bon on peut on peut commencer à faire des rapports en grammes voilà alors il reste les masses relatives 4 c'est les masses relatives atomiques apparentes voilà mais ça en fait c'est tout simplement une moyenne pondérée de masse atomique relative les différents nucléides présents dans comment ça dans l'élément à l'état naturel exprimé en unité d'humain c'est à dire que bon si j'ai des isotopes 3 isotopes isotopes 1 du même élément bien sûr isotopes 1 isotopes 2 isotopes 3 je fais la moyenne pondérée des masses divisé par 3 si il y a 3 isotopes existants à l'état naturel je fais la masse de l'isotope 1 plus la masse de l'isotope 2 plus la masse de l'isotope 3 divisé par les 3 isotopes existants à l'état naturel et je remets et ça c'est en une masse pondérée et c'est ce qu'on appelle la masse relative apparente atomique mis en UMA aussi donc là c'est une moyenne de masse c'est une moyenne de masse voilà alors dernière chose avant de quitter la vidéo donc on peut exprimer soit en UMA soit en nombre entier qui est nombre de masse ou soit en masse physique réelle ou encore en unité de masse atomique relative apparente qui est moins une pondérée des masses atomiques de chacun des isotopes existant à l'état naturel bon alors ici je vais voir la moule je viens de voir la moule en fait je l'explique en gros donc c'est une quantité de matière contenant autant autant de comment de 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 particules qui datant 12 grammes de nucléist 12C6 voilà donc voilà c'est c'est une quantité de matière contenant autant de particules qu'il y a d'atomes dans 12 grammes du nucléide 12C6 donc 12 grammes ça veut dire quoi 12 grammes de nucléide 12C6 il contient combien de particules lui 6,02 fois 10 exposant 23 donc dans 12 grammes du nucléide 12C6 et bien j'ai 6,02 fois 10 exposant 23 particules voilà et donc ça c'est ce qu'on appelle le nombre d'avogadros voilà le nombre d'avogadros s'exprime en mol mol moins 20 le nombre d'avogadros c'est le nombre de particules constants qui est toujours identiques 6,02 22 2 fois 10 exposant 23 qui a été défini par rapport au nucléide 12C par rapport à 12 grammes de nucléides 12C parce que dans 12 grammes de nucléides 12C on a 6,02 fois 10 exposant 23 on a défini ça comme le nombre d'avogadros et le nombre d'avogadros c'est le nombre de particules qui constitue une mol voilà donc si j'ai des unités de masse atomique je peux repasser à la mol au gramme à l'atome gramme voilà à l'atome gramme voilà parce que voilà je peux passer à l'atome gramme voilà j'espère que vous avez un petit peu compris tout ça et voilà peut-être que je ferai un petit exercice mais le but n'est pas de faire des exercices de chimie je peux faire un exercice l'un ou l'autre pour vous montrer comment ça va tout ça au niveau des masses au niveau des charges électroniques mais de toute façon je reverrai tout ça je veux dire en temps opportun comme on dit en temps opportun je reviendrai sur certaines notions de chimie pour redémontrer certaines choses retravailler certains calculs et voilà on verra à ce moment là mais bon ici en gros j'ai donné les définitions on peut partir sur des définitions basiques ici pour faire des démonstrations des calculs à l'avenir mais mon but c'est pas d'arriver à faire de la chimie c'est pas ça c'est pas le but mon but c'est justement d'arriver à un certain point que je n'expliquais pas ici mais dans des vidéos suivantes je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie